Verstappen ne serait pas étonné de voir quelques victoires pour Mercedes cette saison. Mais ils ne les voient pas dominer la deuxième partie de saison. Moi non, je pense que c'est cuit pour Mercedes cette saison. S'ils arrivent vraiment à choper une victoire, ce sera déjà beau. Ils sont meilleurs qu'au début de l'année, mais ils leur font encore un peu plus sur un tour, ils ne sont pas mal maintenant. Mais sur la distance d'une course, nous voyons que nous arrivons à la distancer assez rapidement. Pour l'instant, ça dépend des circuits à Silverstone, ils ont été très rapides en course, donc ça progresse. Et s'ils trouvent la clé pour tous les circuits, on pourrait s'attendre à les voir jouer quelques victoires. C'est comme pour Ferrari et nous, tous jouent sur quelques détails. Mais c'est ce qui fera la différence au final. Je ne pense pas que Mercedes pourra progresser assez pour dominer et nous passer au championnat. Ce sera un retournement de situation incroyable. Mais il ne reste pas assez de courses, je pense, pour que ce soit le cas. Une Mercedes compétitive, c'est la promesse d'une bataille à trois équipes pour les victoires. Et le retour des rivalités de l'an dernier. C'est bien pour la F1 d'avoir plusieurs équipes qui jouent la victoire. 2, c'est déjà très bien. 3, c'est déjà encore mieux. La rivalité, je pense qu'en 2021, c'était davantage entre les équipes, Red Bull et Mercedes, qu'entre les pilotes. En tant que pilote, nous avons beaucoup de respect entre Lewis et moi. Mouais, nous savons reconnaître quand l'un fait bien. Je pense qu'il y a plus de respect entre Leclerc et Verstappen qu'entre Hamilton et Verstappen, pour le coup. Mais bon, après, on ne peut pas s'entendre avec tout le monde. Pour l'instant, nous ne sommes pas en lutte avec Mercedes. Ce sera peut-être différent en fin de saison. On verra comment ça se passe. Bon, étant donné si, j'espère déjà que la fameuse mesure qui doit arriver à Spa va changer quelque peu les choses. Grand Prix de France, je m'attends à avoir Mercedes assez compétitif. Mais à quel point ? On verra ça. Je vous laisse commenter. Merci d'avoir regardé cette vidéo.